Hello et copains c'est Drinja, aujourd'hui petit guide sur un build sympathique tout plein et qui rogge dans les chaumières, l'essence drain contagion trickster. C'est un classique du game mais je me suis dit qu'il méritait une petite vidéo de par sa puissance de clear, sa tankiness et par sa nature à être beginner friendly. On va commencer par le concept du build, après on passera à l'arbre et aux gemmes utilisés dans celui-ci. Je vais présenter la version la plus leak starter possible et une version semi-late en low life. Ces deux versions sont en mode tanky et vous permettront d'avancer tranquillement dans le jeu. C'est parti. En termes de gameplay, vous avez la gemme essence drain qui applique une belle petite dot ou damage overtime sur la cible. Celle-ci va choper un genre de rhume qui tue. Ces dégâts sont des dégâts du chaos qui scale sur le spell damage et excellemment bien sur le niveau de la gemme. En plus de cela, ce spell va vous permettre de régénérer votre vie en fonction de ses dégâts, donc un peu plus de survie pour vous. Ce spell se marie parfaitement bien avec contagion, un autre dot chaos chaotique qui va faire partager votre essence drain à toutes les cibles aux alentours quand la principale mourra. Donc en résumé, mettez contagion sur une cible, puis essence drain. La cible meurt et pouf, toute la map meurt. Vous remarquerez que le combo est exceptionnel en termes de clear, mais vraiment dwarf tier en single target. Vous allez donc vous servir d'un autre spell afin de faire ce travail. Généralement, on utilise blight, une dot que vous canaliserez sur votre cible afin de la piu-piu tout là-dedans. Pour finaliser ce combo, on utilise aussi le spell wither afin de maxer les dégâts en mono-cible. Wither va debuff votre cible et par stack, elle prendra plus de dégâts du chaos. Enfin, afin de monter vos dégâts, des auras comme malévolence ou des curse comme despair vous aideront. Défensivement, dans un premier temps, vous viserez un stuff avec de la life dessus. Et en termes de layers de défense, nous allons partir avec de l'ES et de l'évasion. Couplé à votre essence drain et votre ascendance et vous aurez un perso quasiment immortel. Au niveau de l'ascendance, nous avons choisi le trickster pour sa survie incroyable et sa synergie avec les dégâts over time. C'est aussi un build qui est possible en occultiste d'ailleurs. Commencez par Patient Killer pour le recover on kill et les dégâts sur la durée. Puis partez prendre le combo Ghost Dance et Escape Artist. Ces deux là donneront une survie sans pareil entre l'évasion, le dodge et le recover ES grâce au Ghost Shroud. Avec votre dernier lab, je vous suggère de prendre Pro Launch Pain afin d'avoir encore plus de dips. Passons au stuff et l'ensemble de gem que vous utiliserez sur la version early. Tout d'abord votre arme. Une arme avec le plus un All Chaos Spell Ski gem. Avec si possible du spell de mage et de l'increase de mage over time. Sur celle-ci, caler Malévolence pour les dégâts, Flesh and Stones pour pouvoir blind les ennemis proches et enfin Val Discipline. Normalement vous ne pourrez pas utiliser Discipline mais juste la version Val suffira pour vous donner un peu de survie. Sur votre tête, caler votre setup debuff. Wither, Totem, Multiple Totem, Faster Casting. Visez une base Energy Shield avec Life et Résistance dessus. En shield, vous pourrez mettre votre contagion lié à Intensifies et Area of Effect afin que votre essence drain s'envoie à un maximum maximum de cibles à chaque mort. Ce shield pourra être un Zeal Amplifier qui vous donnera Life, Dodge et Spell Damage mais surtout de l'Area of Effect après chaque kill se stackant jusqu'à 50%. Notez que vous pourrez très bien utiliser un shield classico sans souci. Des boots super classiques sur base ES avec Life Résistance dessus. Sur celle-ci, mettez Flame Dash, Arcane Surge, Second Wind et Smoke Mine. Les gants pourront être des Fingerless avec Life Résistance et etc. Mais ici nous allons utiliser des Allélopaties qui offriront le spell Blight 22 ainsi que du Damage. Linkez ça directement avec Efficacy, Void Manipulation, Swift Affliction et Infuse Channeling. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le fait de Cast Blight à la main, vous pourrez lier ça avec Totem et Multiple Totem à la place d'Infuse Channeling et Swift Affliction. Dans ce cas-là, remplacez votre Setem Totem sur votre casque par un Cast When Damage Taken, Immortal Call et Increase Duration. Vous rajouterez un Chaos ou un Stone Golem en dernier tout seul. Les anneaux classico, donc partez sur Life et Résistance, rien à rajouter de ce côté-là. Finalement le Torse, partez sur un rare avec Life et Résistance, si possible une base Energy Shield pour être Omega Gigabien niveau défensif. Enfin, pour supporter votre Essence Drain, vous voudrez par ordre de priorité. Control Destruction, Efficacy, Void Manipulation, Swift Affliction et finalement Energy Leash. Concernant vos flasques, une Life avec du Remove Bleed, une Quicksilver avec Anti-Freeze, Anti-Chill, une Quartz pour le Dodge avec de l'Anti-Curse, une Jade avec de l'Increased Evasion et finalement une Witch Fire Brew qui augmentera vos dégâts sur la durée et appliquera Despair à vos ennemis. Au niveau de votre arbre, c'est quelque chose d'assez classique au niveau des Tricksters. Je vais vous laisser le POB de Leveling dans la description. Mais en gros, vous irez chercher toutes les notes de Chaos, Life, Evasion que vous trouverez dans le coin. Concernant votre survie, vous aurez Blood Siphon, Revenge of the Haunted, Resourcefulness, Soul Teeth, Returning Blood and Melding, Heart and Soul, Discipline and Training et finalement l'intégralité de la Roux Constitution. Finalement, vous irez prendre la partie Accro, Phase Accro qui vous donneront un bon paquet de Dodge, Attacks et Spells. Concernant vos dégâts qui sont Full Chaos, vous aurez évidemment besoin de Method to the Madness, Entropy, Growth and Decay et finalement Atropie. N'oubliez pas de prendre la Jewel au-dessus de Melding afin d'y placer Spreading Road. C'est une Jewel qui va booster vos Chaos Damage et donner Wither à votre Blight. Ne vous inquiétez pas, elle coûte absolument rien et vous la looterez pendant votre leveling. Avec cette version à zéro investissement, vous serez capable d'aller jusqu'en T16 tranquillement. Juste les boss devraient être assez longs mais relativement safe pour vos petites fesses d'eau du Do-Trikster. Dans un deuxième temps, nous allons parler d'une version bien plus avancée du build et qui va se jouer en low life. Afin de caler un maximum d'aura offensive et défensive. Mais aussi pour atteindre relativement facilement les 9k Energy Shield avec un investissement tout à fait raisonnable. Surtout à la 3.13 et la présence d'Harvest. Votre wand sera une version plus plus de celle que vous aviez avant. Sur celle-ci, partez prendre le plus en All Chaos. Spell Damage, Chaos Damage Overtime. Vous pourrez aussi prendre du Chaos Damage en pourcentage si vous en voulez en plus. Sur celle-ci, caler Vitality au max que vous pouvez. Personnellement, je l'ai mise à 19. Flesh and Stone en version Stone et Malévolence. Votre tête, une Crown of the Inward Eye qui vous donnera du Spell Damage en fonction de votre ES grâce à Transfiguration of Soul. Sur celle-ci, caler votre set-off contagion avec Intensify, Increase d'Area of Effect et Arcane Surge. Votre amulette, une présence of Shaula qui vous donnera l'Anti-Stun, la Chaos Res et l'ES nécessaire à votre survie. En Anointment, vous pourrez partir sur Arcane Guarding. N'oubliez pas les Fertiles Catalyst pour booster l'ES encore un peu plus. Votre shield sera une partie extrêmement importante de votre stuff. Il s'y faudra obligatoirement le Reduce Mana Reserve sur vos Sockets Gem et le plus en All Chaos. Pour la partie défensive, partez sur de l'ES, Increase d'ES et le Recover ES Unblock. Il vous faudra au minimum Blood Magic 20, lié à Discipline et Zilloterie. Si vous ne pouvez pas vous permettre ce shield, partez sur un Prism Guardian tranquillou au début. Des Boots Péper avec de l'ES, Résistance et Movement Speed, si vous pouvez vous le permettre, caler même du Dodge dessus. Le même setup debuff qu'avant sera présent avec Wither, Totem, Multiple Totem et Faster Casting. La ceinture, une Crystal Belt avec les modes Energy Shield, Increase Maximum Energy Shield, Energy Recovery Rate et si possible Spell Damage during Flask Effect et le mode Craft Increase Damage. Des Fingerless Gloves avec de l'ES, Increase d'ES, Spell Damage qui est un mode Warlord. Vos Résistance et si possible Aspect of the Spider dessus. Vous pourrez aussi partir sur Cooling Strike. Le setup Blight de vos gants accueillera Infuse Channeling, Void Manipulation, Blight ou Valve Blight évidemment et finalement Efficacy. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre Aspect of the Spider, prenez deux Unset Rings avec ES, Increase ES et Résistance. Dans un, mettez Skeeter Bots et dans l'autre, Flame Dash. Concernant le choix du Body Armor, on parle le plus souvent sur une Shavon Wrapping car elle nous permettra de nous protéger des Chaos Damage qui partiront sur l'Energy Shield et non sur la vie. Au niveau du setup de gem, partez sur Control Destruction, Essence Drain, Efficacy, Void Manipulation, Empower et Swift Affliction. L'arbre est quasiment le même mis à part quelques petits points qui vont changer afin de pump de l'ES dans le build. Vous noterez les points supplémentaires comme Charisma et Sovereignty qui vont permettre de faire rentrer des Auras supplémentaires. En dessous de Melding, calez une Energy From Within avec moins 1% mana réserve. Si ce n'est pas ici, il faudra absolument le prendre ailleurs. Enfin, partez prendre une Watcher Eye avec au minimum le node Malévolence qui vous donnera moult dégâts. Je vous laisse le POB que j'utilise actuellement ainsi que des POB plus poussés dans la description. Il y aura aussi une version Very End avec un Arc pour ceux qui veulent. Notez que les versions présentées sont des Opti Early Semi Late. Vous n'atteindrez pas un DPS Single Target de dingue mais vous aurez la survie et le clair nécessaire afin de faire l'intégralité du jeu idéal. Ladrine Jarmie, je vous remercie super fort d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez bien aimé et que vous aimeriez avoir plus de contenu comme ça, n'hésitez pas à like, subscribe et laisser un commentaire. De la même manière, si vous avez d'autres idées pour le trickster ou quoi, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire ou quoi. On évoluera et on mettra d'autres vidéos si jamais vous en avez envie. Enfin, finalement, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. On stream tous les jours entre 9h30 et 22h le soir. Il y a toujours des nouveaux bulles, il y a toujours du nouveau contenu, donc n'hésitez pas à passer. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Passez une excellente journée, slash soirée, slash week-end. Des bisous les exilés.